Je serai juste une petite vidéo sur comment sécuriser un vote. Premièrement, sécuriser un vote est assaillir le corps électoral du bureau parce que les mandataires et les corps électoraux sont les mêmes. Donc, les votants n'ont pas le droit de voter. Et aussi, cela n'a pas le droit de sécuriser le vote tant que le vote est disponible parce que les mandataires ne sont pas sécurisés. Donc, ce qui est une chose électoral, c'est que nous avons le droit de voter. Cela fait partie de la décision et la publication des résultats. C'est un public qui doit être fait. C'est-à-dire que le public a le droit de faire quelque chose. Si on compte aussi, on a le dépouillement autant pour moi. Si on a le déconté aussi, cela doit être quelque chose de public. Il y a aussi une proclamation des résultats de fora âme à haute voix. Il y a aussi l'affichage des résultats. Si on a les affiché des résultats, il faut que les personnes qui ont le droit de voter les résultats, les proclamées. Ou bien informer les gens. Il faut qu'ils partagent. Il faut qu'ils partagent. Il faut qu'ils partagent. Donc, les résultats ont été faits. Il faut qu'ils sont au bureau. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il ne faut pas essayer d'aller essayer de faire un bureau. Il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il faut qu'ils ont fait la proclamation depuis ma vie. Il faut qu'ils font quelque chose qu'ils font en public. Depuis ma vie, la proclamation, il faut qu'ils comptent aussi. Il faut qu'ils affichent les résultats aussi. Il faut qu'ils partagent en photo. Il faut qu'ils partagent. Il faut qu'ils sont proclamés après. Il faut qu'ils soient proclamés après. Il faut qu'ils soient proclamés.